Musique Prenez-vous cette narrative avec Abigail Moukens Musique 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 c'est qu'un malais ou un moderne m'bo tenabinu. Voilà on a déjà notre eau qui est disponible on va maintenant passer au nettoyage primaire de feuilles d'amaranthes donc habite et cote qu'on habite sur torosu kolango dans un premier temps parce qu'à la fin encore avant vraiment tout emballé on n'a pas saché torosu kolayisus mais avant ça montre nous un peu assistante les feuilles d'amaranthes là il y a des graines je pense voilà où se trouvent les graines voilà c'est ça comme vous voyez c'est là où normalement se trouvent les graines d'amaranthes donc ça devait une fleur parfois c'est des couleurs rouges bordeaux comme ça un peu violet voilà nos feuilles d'amaranthes et maintenant nous allons procéder au nettoyage maintenant on procède au nettoyage primaire donc premier nettoyage voilà assistante tu vas tromper ça comme ça ou doucement pour que le sable s'il y avait vraiment du sable parce que je suppose que ça va été lavé quand même avant et donc l'assistante est entrée de tomber ça dans l'eau tu peux toucher un peu l'eau et l'eau est froide ou comment elle est tiède voilà l'eau est tiède quand même mais pas chaude l'eau est tiède on va tremper ça dans l'eau comme ça d'une façon primaire et ensuite après la découpe on va encore replonger dans l'eau passer au passoire vraiment zéro sable on veut obtenir le zéro sable pour nos feuilles d'amaranthes avant de commencer et bien entendu à découper ça à la façon du voilà assistante tu vas me filmer maintenant comment je suis en train de procéder voilà entendre comme ça tout simplement c'est courant c'est pour check 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 voilà on entre les sécouer pour que le sable s'il y en a bien entendu que ça puisse rester au fond voilà c'est ça on allez on bouge comme ça voilà tu vois tu vois comment ça se passe ça c'est le nettoyage comment primaire on appelait ça nettoyage primaire avant de passer à la découpe voilà ça se passe comme ça assistante c'est à toi maintenant de faire la même chose tu as vu comment j'ai fait hein tu campes et puis check 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 voilà il faut vraiment bouger comme ça pour que ça puisse se débarrasser des impuretés du sable ou encore il ya des feuilles quand même qui ont un peu jaunis des feuilles qui ont un peu bronzé et qui laisse un peu quand même de l'impureté voilà il faut s'en débarrasser avant de passer à la découpe voilà check 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 voilà c'est bien assistante ça se passe très bien nous sommes dans l'émission mousse et elle est malheureux moderne c'est l'ambiance et voilà on va découper non gaï non vite écoute 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 un gain sur autre chose donc on va découper nos linga linga ou bide écoute 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 feuilles d'amaranthes et ses feuilles d'amaranthes évidemment vous avez vu les graines normalement il y a des gens qui font des tisanes avec je ne sais pas pour quelle vertu mais quand même il ya des gens qui font dans le but c'était justement faire des tisanes qui soigner peut-être qui permettait aux gens peut-être d'avoir des apaisements pour le sommeil j'ai pas pour une certaine maladie mais le congolais quand même a découvert que on pouvait aussi préparer les feuilles et des légumes et vous voyez les tiges là les tiges aussi c'est très nécessaire il faut pas toujours gt 1 ce sont des fibres que l'on peut on pourra récupérer ouvrir à la découpe il y aura quand même des morceaux des tiges comme ça voilà c'est nettoyé maintenant qu'est ce qu'on voit on voit dans l'eau on voit quand même il ya des impuretés bien voilà donc c'est un peu il ya quand même du qu'est ce qu'on voit là on voit qu'il ya eu un peu du sable et que là on voit encore des petits bouts de graines voilà c'était ça notre objectif les nettoyer comme ça on appelait ça nettoyage primaire dans un premier temps pour enlever ce qui restait encore comme ça et après après la découpe on va encore faire quoi la même chose nettoyer et essorer nettoyer passer au passoire pour éliminer vraiment un maximum de déchets comme ça des sables regardez comme l'eau est quand même un peu sale et nous allons nous en débarrasser voilà avant de commencer à découper nos légumes à la façon du blade nous allons d'abord choisir nos accessoires alors qu'on aura besoin de quoi pour pouvoir couper les légumes c'est lequel qu'on va choisir mais d'abord on aura besoin de planche c'est qu'elle planche le bleu le brun alors le vert vert pourquoi le vert parce que le vert ça correspond aux fruits et aux légumes voilà donc on va utiliser le vert et donc tu peux ramener les deux autres donc on a notre planche verte on a notre couteau et disciples j'ai des disciples donc assistantes ta mission sera de pouvoir extraire les graines là là où il ya les graines là tu vois tu vas enlever tout ça et tu vas mettre ça dans ses culs de poule comme ça dans ses culs de poule et donc tu fais ça dans un premier temps pendant que moi je prépare la planche et je commence à découper déjà les que de nos arbres dont nos feuilles d'amarrant voilà on est toujours au travail là qu'est ce que notre fait ici on met de côté nos graines on va tenter une expérience vers le mois de fin avril début mai pour voir si ça peut pousser parce qu'ici on est en belgique quand même je ça pousse mais dans des serres on va essayer de mettre ça dans des peaux et tout voilà et ça c'est voilà où là voilà tu sais que je disais tout à l'heure on a aussi des graines de cette couleur de fleurs comme ça d'amarrante violet rouge bordeaux voilà ici on a déjà nos feuilles vous voyez ça a vraiment diminué la quantité par rapport à ce qu'on avait au départ ça c'est rien que les feuilles ici on a les branches on va aussi récupérer quelques branches pour ajouter à notre découpe et ça ce sont les graines on va garder ça pour la fin alors disciple tu continues à qu'est ce que tu fais en fait je suis en train d'enlever les graines et les feuilles et les feuilles oui et les les branches je les laisse là voilà on continue on se voit tout à l'heure alors disciple qu'est ce qu'on peut faire avec cette plante on peut faire des légumes verts des médicaments des tisanes et aussi de la nourriture mais je t'ai vu croquer ces branches la crue comme ça est ce que c'est bon c'est ça dépend pour ça goûter c'est bon oui pour moi c'est bon même les feuilles j'ai goûter c'est meilleur que les branches tu les as goûter cru oui voilà donc moi on a à me qui est à me qui va manini vite écouté va mou besou alors oui que c'est bon voilà voilà c'est bien et donc on peut faire le plat que le congolais aime beaucoup légumes verts on dit bien légumes verts voilà légumes verts à base de feuilles d'amaranthes bite écouté couler la lingua et vous voyez que la quantité a vraiment baissé moi je regrette un peu donc c'est bon à savoir donc si vous voulez vraiment remplir votre marmite de légumes verts il faut une grande quantité quand même de de feuilles d'amaranthes et mais on va ajouter les les tiges comme ça pour les fibres c'est très important j'ai un peu séparé les deux quand on va découper on va ajouter quelques tiges et puis moi je vais aussi garder ça on va découper ça aussi on va garder ça pour faire un bouillon des légumes d'amaranthes ça peut aussi servir rien que le bouillon on peut utiliser ça je sais pas si on peut passer son mixer vraiment il y a beaucoup plus de possibilités qu'on peut imaginer alors les végétariens les vegan etc voilà le fait d'amaranthes en effet d'amaranthes surtout les vegans congolais beaucoup de légumes verts tout est bio tout est est vraiment 100% végétal vous ajoutez des céleri vous ajoutez tout ce que vous voulez vous accompagnez cela même de la bonne vieille chiquang regardez la bonne vieille chiquang ça c'est vraiment même l'emballage c'est végétal le manioc emballé comme ça avec des feuilles tout ça c'est pour les vegans voilà vous pouvez vous pouvez en profiter aussi il faut pas seulement manger des brocolis des choux de bruxelles tout ça vous pouvez vous pouvez aussi manger c'est bizarre maintenant on passe à la phase 2 donc on a enlevé les graines les branches les tiges comme ça et on a nos feuilles on va passer à la phase secondaire donc on va encore nettoyer voilà disciple allez-y tu peux tout mettre parce qu'elle n'a pas vraiment beaucoup ça va tenir la phase 2 les graines sont là on va les sécher pour essayer de cultiver au mois de mai ou fin avril on voit là c'est que ça va donner dans un grand pot trompé 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 avant c'était chèque 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 maintenant c'est trompé trompé la plus rien et qu'est ce qu'on constate il ya quand même un peu de saleté toujours un bon il faut vraiment la phase 2 la phase 3 repas hésiter à ne pas hésiter et même quand on va congeler ça après après un certain temps avant de préparer on peut encore ajouter la phase 5 voilà on se retrouve tout à l'heure allez-y disciple pour les sortir il faut encore les chèques chèques chèque chèque oui oui et goûter comme ça comme ça il ya moins d'eau on va les mettre dans la petite bassine blanche c'était quelle phase la phase secondaire phase 2 phase 2 nos feuilles d'amaranthes bi teko teko linga linga sont là bien nettoyé vraiment bien nettoyé opération zéro sable et dans une ambiance du bled vous voyez nos pirogues sont là nous avons notre lampe tempête et nous avons nous planter tout notre noix de coco notre coco la prochaine étape ça va être la découpe directement voilà voilà on a terminé desserait et on regarde l'eau voilà toujours un peu de saleté quand même voilà donc c'était nécessaire de laver une seconde fois et voilà on va laver encore à la fin encore une troisième fois que nous avons découpé et on va ensuite emballé on gêner avant la cuisson ça sera encore possible de nettoyer encore toujours jamais faire confiance à 100% on a encore changé l'eau mais qu'est ce qu'on va faire on va tremper les tiges dans l'eau nettoyer allez vas-y les tiges sont là riches en fibres on va pas jeter comme je vous ai dit on peut ajouter ça pour les gens qui font du chichi là les inspecteurs de travaux finis qui n'aiment que des feuilles voilà les feuilles sont là voilà pour dans votre restaurant par exemple si vous voulez que des feuilles libre à vous mais nous par exemple là moi j'aime aussi les fibres les tiges comme ça ça se mange c'est comme les tiges de céleri tu peux se manger cru d'ailleurs notre disciple ici présente elle avait goûté tu as goûté quand même les graines tu as goûté les graines ici j'ai tout goûté voilà elle a tout goûté cru et vous quelle différence entre le rouge et les autres ben je sais pas trop pourquoi c'est différent mais ça n'a pas le même goût non ça n'a pas le même goût ça n'a pas le même goût elle a goûté sa crue elle dit que ça n'a pas le même goût voilà donc on va nettoyer ça proprement encore une fois de plus et on va un peu prendre quelques branches comme ça quelques tiges pour ajouter à nos feuilles avant la découpe allez on se retrouve tantôt voilà d'ici on va commencer par de découper quelques tiges on a les tiges ici comme vous voyez on va découper quelques tiges bon ça ça dissipe on va jeter vers la fin ici mais ici je peux faire des petites rondelles comme ça je coupe des rondelles un peu comme on les fait avec un peu comme on les fait avec les céleri en branche là je coupe des petites rondelles comme ça on va conserver dans un sachet de congélation voilà on a nos petites rondelles on va conserver dans un sachet de congélation merci d'ici je les mets comme ça pour les sachets et ça ça va servir à faire un bouillon un bouillon de légumes de d'amaranthes voilà il y a plusieurs ça c'est juste pour vous montrer comment ça va se passer voilà on a nos tiges d'amaranthes couper en rondelles comme ça là maintenant on va commencer la découpe en avec la technique du bb je prends les feuilles vous voyez bien je prends les feuilles je sélectionne des feuilles comme ça je les positionne de cette manière avec mes feuilles je prends plusieurs feuilles mais vous pouvez prendre dans n'importe quelle heure dans n'importe quel ordre comme ça et voilà je vais prendre grossièrement vraiment tout un tas de feuilles comme ça en un tas de feuilles de cette manière là je peux même les chiffonner comme ça j'ajoute les feuilles comme ça j'ai mes feuilles voilà nous sommes en train de montrer la technique donc les feuilles sont là je prends quelques branches que j'ai bien sélectionné voilà quelques branches comme ça je mélange dans les feuilles voilà je les branche et maintenant regardez comment je positionne ma main je positionne ma main comme ça de cette manière je serre bien je serre bien mes feuilles et les branches le premier je vais couper grossièrement mais regardez au ras de la peau comme ça de ma peau comme ça attention ne pas s'est blessé ne faites pas ça chez vous voilà je suis en train de découper quand j'ai découpé cette partie regardez comment ça se présente j'avance tout légèrement j'avance légèrement et je découpe je suis en train d'acheter ça de cette manière là c'est la méthode du blade comme mon maman faisait au blade voilà comment je suis en train de découper j'avance un peu chaque fois un peu un peu je règle l'épaisseur et je découpe j'avance un peu il faut vraiment être expérimenté sinon vous allez vous laisser vous voyez le couteau sera de la peau et je découpe comme ça en tranche comme ça j'avance encore un peu je découpe ainsi de suite là c'est un peu dur parce que j'ai mis les branches j'ai mis les tiges qui sont un peu dures difficile à couper et j'avance c'est assez physique ça prend du temps mais c'est de cette manière là c'est pour hacher un peu légumes en laissant quand même les feuilles d'une certaine taille et voilà j'avance comme ça voilà ça donne ça la découpe à la manière du blade ne faites pas ça chez vous si vous n'avez pas l'habitude ça peut être dangereux voilà donc on a coupé les feuilles d'amaranthes on a haché les feuilles d'amaranthes et quelques tiges maintenant on va essayer de mettre ça dans les sachets de congélation pour d'abord conserver jusqu'au jour où on va préparer un menu à base de feuilles d'amaranthes dans l'émission moussica et maliwa modem voilà à Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà une fois de plus On va tremper ça dans l'eau Une troisième fois Et les jours où on va préparer Il y aura toujours possibilité De nettoyer encore Une quatrième, une cinquième fois Vraiment zéro sable Opération zéro sable Pour nos feuilles d'amaranthes Voilà maintenant nous allons passer à la conclusion On va vous montrer un extrait D'un buffet Où vous pourrez reconnaître Les feuilles d'amaranthes Qu'on appelle légumes verts Dans ces buffets Voilà nous sommes dans la fête Vous voyez Les plats d'amaranthes Les linga linga légumes verts Sur ces buffets Et nous sommes contents D'avoir quand même satisfait Ceux qu'ils voulaient voir Découvrir la technique De la découpe De la fête d'amaranthes Et l'émission Monseca De Malewa Modern Je vous dis au revoir Et donc notre disciple aussi Tu peux ajouter quelque chose Tu peux dire au revoir Au revoir Et aussi n'oubliez pas de liker cette vidéo Et de vous abonner Pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos Merci A la prochaine A la prochaine Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501